Ce plat est appelé en chinois, travers de porc, au sel et au poivre. Cependant, il ne s'agit pas du poivre classique, mais du poivre de Sichuan. Ce poivre de montagne ne pique pas, il a un léger parfum d'agrume. Voici les ingrédients pour 2 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web. cookingwithmorgane.com Je coupe la coriandre en tronçons. Pour que le parfum du poivre de Sichuan se développe, je le fais griller à sec pendant 30 secondes à feu doux. Une épice brûlée n'apporterait que de l'amertume. Je remue régulièrement, je le concasse dans un mortier. Je coupe le travers de porc en morceaux. Je les mets dans un grand récipient. J'ajoute le sel, le poivre moulu, le sucre, la poudre de 5 parfums, la sauce de soja foncée, l'huile de sésame, l'hankone de riz schausing. Je mélange bien l'ensemble. J'incorpore la fécune de maïs. Je mélange à nouveau. Je laisse reposer pendant 5 minutes. Je chauffe l'huile à 160 degrés. Quand l'huile est chaude, je mets les morceaux de travers de porc. Je laisse dorer pendant 10 à 12 minutes. Je les sors et je les laisse égoutter. Je saupoudre par-dessus le poivre de Sichuan. J'y dépose aussi de la coriandre. Mangez-les quand ils sont chauds et bien croustillants. Bon appétit ! La friture rend le plat tendre et croustillant à la fois. La viande est chuteuse et avec la fine couche de croustillant saupoudré de poivre de Sichuan, on obtient un goût exquis. Merci d'avoir regardé et de partager cette vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison ! ... ... Sous-titrage ST' 501